Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Le journaliste qu'Emmanuel Macron a envoyé en Afrique, qui vient, pas au nom de son association, mais au nom de, maintenant, une télévision africaine, parce qu'il utilise le carnet d'adresse qu'il avait, parce qu'il était à Paris encore, vous voyez, alors qu'en général, quand vous avez occupé de votre fonction, lorsque vous changez, vous avez plusieurs mois, vous ne devez pas, en fait, vous n'avez pas le droit d'utiliser les mêmes carnets d'adresse. Ce n'est pas normal. Ça, c'est ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Bref, ce monsieur est venu intimider le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Il est venu l'intimider, il a fait faire le chantage. Et c'est là où vous allez voir que il est, comme je le disais tantôt, le journaliste de la France-Afrique. Il se fait panafricaniste pour mieux pénétrer la France-Afrique, l'Afrique, et détruire l'Afrique de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, il n'arrivait plus, c'était trop dur pour eux. Maintenant, il se dit, il faut qu'on ait quelqu'un à l'intérieur qui va. Si on peut utiliser le poison à part lui, on va le faire. Alors, que fait ce journaliste ? Pourquoi je dis qu'il est de la France-Afrique ? Regardez les questions qu'il va poser. Il y a des gens qui vont vous dire, non, oh, l'interview, c'est-tu trop bien ? Non, c'est un espion. Il est venu pour espionner, pour avoir plus d'informations sur les intentions de ces trois pays de l'AES. Mais il a eu la réponse qu'il fallait. Vous vous souvenez de ce que le président Asimu Goïta avait dit de sa conversation avec Emmanuel Macron quand il avait pris le pouvoir. Emmanuel Macron lui dit, monsieur Asimu Goïta, que se passe-t-il dans votre pays ? Expliquez-moi votre situation politique. Asimu Goïta a dû se dire, attendez, ce type-là, il est malade ou quoi ? Où est ton problème ? De quoi ? Je me mêle. Mais comme chez nous, nous sommes bien éduqués, vous voyez, c'est ça qui est bien. On est tellement bien éduqués. Nous, même quand on comprend que ce président-là est nul, il ne vaut rien en tant que président, nous, on va garder la tête sur les épaules. Donc, le gars lui dit, non, mais ça va, on attend maintenant les assises, les gens vont parler et ils vont décider ce que nous devons faire. Et non, 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 tu n'as pas à attendre. Ne perds pas le temps. Ah bon ? Je ne perds pas le temps parce que c'est le pays de ta mère ? Tu ne veux pas que je perde le temps ? C'est le pays de Brigitte. Emmanuel Macron, il dit, non, ne perds pas le temps. Je te donne trois noms et je t'oblige, je t'ordonne de choisir deux noms-là parmi les trois. Un que tu vas nommer président, un autre que tu vas nommer premier ministre. Et toi-même, tu repars dans la caserne. Assyoui Goethe, il dit, attendez, j'ai fait le coup d'État pour Macron, c'est votre coup d'État comme au Gabon ou au Tchad. Même au Tchad, là, le gars commence à se réveiller. Au Tchad, le gars est en train de sortir de la cécité. Est-ce qu'il sait que là où il est en train de partir, ils vont faire de lui ce qu'ils ont fait de son père ? Kaka Devis, il continue avec ses imbécilités, ils vont l'écraser, le tuer tranquillement. C'est la seule chose qu'il sait faire. Bref. Alors, Assyoui Goethe dit, non, monsieur, ça ne se passera pas. Écoutez bien ce que dit Emmanuel Macron. Et je veux vous faire la similitude avec ce que dit le fameux journaliste de Afro-Média. Qu'est-ce qu'il dit ? Emmanuel Macron dit à Assyoui Goethe, vous savez, Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, tu lui faisais exactement comme vous faites là. Vous savez ce qui lui est arrivé, on a fait un coup d'état. Ce n'est pas lui qui a fait le coup d'état. Là, il prend ça sur lui. Coup d'état dans le coup d'état, là, c'est lui qui prend. Parce que quand il dit, vous savez ce qui lui est arrivé, il est en train de lui dire que non, c'est nous qui avions fait le coup d'état. C'est grâce à nous que tu es là, que tu as fait le coup d'état. Donc, nous aussi, on peut te faire un coup d'état. mon oeil. Vous voyez, ça s'appelle l'intimidation. Ça s'appelle le chantage. Tu ne fais pas ce que je suis en train de te demander de faire. Voici ce qui va t'arriver. Ça, c'est Emmanuel Macron lui-même qui parle. Et c'est sorti de la bouche d'Assimou Goïta. Ce n'est pas moi qui invente. Là, je n'analyse pas. Je vous dis seulement, je vous répète, peut-être pas pour mot, ce que Emmanuel Macron a dit au président Assimou Goïta. Voyez. Alors, le journaliste de la France-Afrique vient, il dit à Traoré, vous allez voir maintenant la simitude, il dit à Traoré, le président Ibrahim Traoré, il lui dit ceci, vous êtes un homme de Sankara. Sankara, c'est votre idole. Tout le monde le sait. Vous imitez Egon. Thomas Sankara. Mais vous savez ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Ça ne vous rappelle pas ce que je venais de vous dire là. Vous savez ce qui est arrivé à Ibeka. Vous savez ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Ce n'est pas la même chose. Ah, les gars, les gars, écoutez, si ce n'est pas la même chose, alors, ne me suivez plus. Ce n'est pas la peine. Désabonnez-vous. Vous savez ce qui est arrivé à Ibeka. Là, c'est le président français lui-même qui parle. Mais comme le président français ne peut pas parler à Ibrahim Traoré, parce qu'Ibrahim Traoré ne veut pas lui parler. Vous comprenez ? Il en voit quelqu'un qui vient lui dire la même chose que lui, il a dit. Ça veut dire que même cette interview a été préparée depuis l'Élysée. Les amis, cette interview a été préparée à l'Élysée. C'est l'Élysée qui a dit voilà ce que tu dois lui dire. Fais-lui le chantage. Maintenant, lui, il a formulé. Mais comme même si tu peux essayer de changer les mots et tout machin, l'idée là, l'idée première reste toujours la même. Quand vous faites le résumé là, vous faites un résumé de texte, vous allez changer les mots non ? L'idée essentielle c'est quoi ? Ce n'est pas la même idée qui est dans le texte principal. Vous savez ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Et ça veut dire quoi encore ? Quand Emmanuel Macron dit ça, au président Assimi Goïta, il est en train de dire à Assimi Goïta que non. Moi, je vais t'enlever. C'est moi qui ai fait le coup d'État. Moi, je veux faire aussi un coup d'État contre toi. Et il dit, là, le même journaliste dit que si vous ne faites pas ça, vous savez que le coup d'État a été fomenté par la France. nous, on voit seulement Blaise Comparé. Non, Blaise Comparé n'a fait que exécuter. Blaise Comparé, c'est un employé. Ça a été un employé de François Mitterrand et de Oufouette Boigny. Il faut le rappeler aussi. Donc, le journaliste est en train de lui rappeler que non. Eux là, qui ont fait le coup d'État, ils vont aussi chercher à te tuer. C'est pour ça que, et c'est là que j'ai aimé la réponse du président Ibrahim Traoré. Ça, c'était formidable. Il lui a dit, Thomas Sankara avait commis une erreur dans le domaine de la sécurité. Nous n'allons pas commettre cette erreur-là. Nous, les tenons par les couilles. C'est ça qu'il a dit. Si vous regardez bien, il lui a dit non. C'est ça. Ils avaient commis une erreur. Les Thomas Sankara, les Patrice Sankara, tout ce monde-là, il leur manquait un système de renseignement pour assurer leur sécurité convenablement. C'est ce que ils sont en train de corriger. Il a bien précisé, nous avons corrigé ça, c'est fini. Vous n'allez plus faire ce que vous avez fait là-bas à l'époque. Eh oui, et vous savez, le journaliste poursuit. Il dit, monsieur le président, vous n'avez pas peur de la mort? C'est le chantage. On appelle ça le chantage, l'intimidation. Est-ce qu'il a déjà posé la question à Emmanuel Macron, vous n'avez pas peur de la mort? un président américain a été assassiné en plein des États-Unis. Kennedy a été assassiné devant les Américains. Donc, n'importe quel président est vulnérable. N'importe quel président peut être tué. N'importe quel journaliste aussi peut être tué. ça ne sert à rien d'intimider les autres parce que vous-même aussi, on peut vous avoir. Le journaliste de la France-Afrique demande au président Traoré, vous n'avez pas peur de la mort. C'est une façon de lui dire que non, mais on va vous tuer. Si vous ne cédez pas le pouvoir là à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron va vous tuer. Si vous ne cédez pas, si vous ne mettez pas à genoux devant la France, devant les États-Unis, ils vont vous tuer. Moi, je suis venu vous informer parce que moi, je les connais. Moi, je travaille avec eux. Je travaille pour eux. Je suis ici là pour eux. Voilà ce que le journaliste lui disait. C'est ça. C'est ça qu'on appelle le chantage, l'intimidation. Là encore, le président Ibrahim Traoré a tapé du poing sur la table. Il a montré que c'est un homme. Il a montré que la peur de la mort ne fait pas mourir la mort. La mort est inscrite dans les gens, la ruine, dans les choses. Seul Dieu peut décider de la vie d'un homme, même de la vie de ce minable journaliste, même de la vie de ce président français, même de la vie du président américain. Dieu, quand il décide, personne ne pourra résister. ça ne sert à rien de faire ce chantage. Je ne sais pas combien il a été payé, mais il a dû être bien payé pour arriver jusqu'à ce niveau. Faire un chantage comme ça, en direct, devant les médias du monde entier. Et il veut nous faire croire qu'il n'est pas l'africaniste. Oh mon Dieu ! Ça c'est quoi ça ? Ça c'est hier quand on n'était pas partis à l'école. C'est hier quand on ne parlait pas à leur français. C'est hier quand on n'avait pas les médias pour comprendre, pour analyser, écouter, réécouter et puis maintenant réfléchir là-dessus. Je regarde, je me dis, mais dis donc, mais ce journaliste est gonflé. Il vient intimider un président dans son palais. Déjà il dit, c'est moi qui vous ai invité. Nous sommes venus ici, nous avons invité le président Traoré. Ce n'est pas lui qui a invité le président Traoré parce qu'il est dans le palais présidentiel. Il n'a pas invité quelqu'un. Il a été reçu par le président Traoré. Et quand un journaliste se rabaisse jusqu'à ce point, c'est parce qu'il estime que comme il travaille pour la France-Afrique, il est couvert, il est protégé, il est intouchable. Mais l'Afrique là, l'Afrique que vous voyez là, ne tolérera plus jamais ces imbécilités. Il vient dire au président Traoré, ils vont vous tuer. Nous sommes en train de chercher des moyens pour vous abattre, pour vous tuer. C'est ce qu'il est en train de dire à Ibrahim Traoré. C'est ça le message subliminal. Ibrahim Traoré lui a dit « Je suis déjà passé par ces épreuves. » Ben oui, ce que le journaliste ne sait pas, moi je veux l'informer, Ibrahim Traoré était sur le terrain. Quand les terroristes que la France, les États-Unis et les puissances occidentales avaient armés étaient en train de faire des massacres, commettre des massacres, les crimes les plus odieux au Burkina Faso, lui, il était sur le terrain et il est sorti de la vivante. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la prise de pouvoir. Ils n'ont pas pris le pouvoir parce qu'ils aiment le pouvoir. Non. Quelqu'un qui n'a pas de plan, comment il va faire ? Il va chercher à prendre le pouvoir. On cherche à prendre le pouvoir parce qu'on a une idée. Non. C'est des gens qui sont venus comme ça. Ils voient seulement la population en train de trop souffrir et les militaires sont en train d'être massacrés mais leur tour arrivera s'ils n'arrêtent pas l'hémorragie et les gens qui se sentent levés ils s'en arrêtent ça. Et maintenant quand ils arrêtent ils découvrent la boîte de Pandore que la France est mêlée dans tous les coups fourrés en Afrique et notamment dans ces pays. En Afrique là tout ce que vous voyez surtout l'Afrique francophone il n'y a rien qui se fait sans que la France ne soit au courant sans que la France ne mette son doigt dedans. C'est elle qui est à l'origine de tout. Tous les malheurs de l'Afrique on a beau critiquer nos dictateurs oui ce sont des dictateurs mais aujourd'hui qu'est-ce qu'un dictateur ? Aujourd'hui là un dictateur c'est quoi ? Qui de Sassou Nguesso et d'Emmanuel Macron est dictateur ? Qui ? Sassou Nguesso est en train de gérer son pays Emmanuel Macron est en train de gérer le Congo alors qu'il n'a pas été élu qui est dictateur ? Dites-moi qui est dictateur ? Voyez comment les choses se passent bref bien-aimés frères et soeurs ce journaliste là il n'a plus honte ça veut dire là encore je le répète cette interview a été préparée depuis l'Elysée on dit tu dois poser telle question tu dois l'intimider dans tel sens deux formes deux formes d'intimidation essentielles ce qui est la vie de Sankara et la peur de la mort Dieu merci le président Traoré n'a pas cédé au contraire il lui a mis à sa place il était confus il était confus gêné quand il est sorti de là il ne savait plus quoi faire dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il y a encore une fois de plus bien-aimés frères et soeurs je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs india ou qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume